Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci ce sera pour le pronostic de la Ligue des Champions. Désolé pour la non présence de vidéos ces derniers temps, depuis plus d'un an à peu près, voilà tout ce que j'avais à dire, donc voilà, j'espère que vous allez bien aimer. En première affiche nous avons Borussia Mönchengladbach contre Manchester City, l'équipe de Pep Guardiola qui va revenir à domicile pour l'extérieur, pour le deuxième match, et Gladbach avec qui ils ont Marcus Thuram et Alassane Plea, le joueur qui est dans le plus de buts cette année en Ligue des Champions. City, bon je ne vous dis pas qui c'est, Starling, pas Aguirreau parce qu'ils ne jouent plus beaucoup, il y a Kevin De Bruyne, il y a Gabriel Rezus, bon ils ont une attaque de folie comme vous le savez, même avec la perte de Leroy Sané. Malheureusement City ne sont plus très bons en première Ligue, donc ça va être un des petits tirages qui peut être le plus simple pour eux, mais à la fois piégeur, parce que Borussia c'est une très très bonne équipe, très très offensive aussi. Le vainqueur pour moi, entre Borussia Mönchengladbach et Manchester City, je pense que c'est quand même City qui va passer, avec leur individualité qui sont bien meilleures, ils ont le retour chez eux, car ils ont été premiers de leur poule tout simplement. Le deuxième, nous avons l'Azio de Rome contre le FC Bayern de Munich, l'Azio de Rome avec Chiro Immobilier en ligne de mire, et le FC Bayern de Munich, le vainqueur de la Ligue des Champions. Je ne vais pas trop passer de temps, parce que je pense qu'ils ont fait un très très bon mercato avec Leroy Sané, avec Choupo Moutinho et Pou Nassar. Même sous les critiques, les deux derniers sont très très bons avec le Bayern en ce moment. Et le retour à Munich, à l'Azio de l'Azio, pourrait faire très très mal à l'Azio. Je pense sans aucun doute que le Bayern va gagner les deux matchs, donc je lise le Bayern sur ce match, sur cette confrontation. L'Atletico-Chelsea, ça peut être un match très intéressant à voir au niveau défensif, vu que Diego Simeone est très très bon défensivement, contre une équipe de Chelsea avec Edouard Mendy qui sont impériales, avec en attaque Kaya Wurtz, avec Timo Werner, avec Hakim Zayesh et Pulizic, Ijiro qui redevient bon, avec Temi Abraham en remplaçant. Et l'Atletico qui est en recrutier Suarez, qui ne marque pas trop trop avec l'Atletico, comparé avec ce qu'il faisait avec le Barça. Mais avec Joao Félix qui fait son taf, il montre qu'il est là pour s'imposer à l'Atletico, tout simplement. Donc entre l'Atletico et le Chelsea, c'est un match franchement très très dur à pronostiquer. Mais je pense que la défense de Chelsea avec son attaque est beaucoup plus polyvalente que celle de l'Atletico, qui depuis 8-9 ans joue tout le temps la même tactique avec Diego Simeone, donc il est plus facile à contrer. Ensuite, nous allons affronter justement, nous allons voir s'opposer les deux dernières équipes de la Ligue des Champions l'année dernière, l'Atletico avec Liverpool, ceux qui ont réussi à se faire éliminer par l'Atletico, et la Psyche, ceux qui ont réussi à éliminer l'Atletico, justement. La Psyche qui est très très bon à l'extérieur, justement ira à Liverpool, j'ai plus le nom en tête, excusez-moi. Donc ça va être un match très compliqué, vraiment, ça peut être d'un beau match à voir avec, malheureusement, une perte qui est... qui est un bon joueur quand même, qui est Virgil van Dijk, avec les croisés, contre un tacle de plus fort, on se rappelle, j'ai pas un plus en détaillé là-dessus. Leipzig-Liverpool, ça peut être un match assez dur à pronostiquer comme Atletico Chelsea, parce qu'ils sont très offensifs tous les deux, et il y en a un qui a Mané, Salah, Diogo Iota, qui vient d'être recruté, qui est franchement phénoménal avec Liverpool, vu ses stats. Et Leipzig, je vous dis pas, un demi-finaliste de la Ligue des Champions précédente, qui a pas trop fait de mal au PSG, malheureusement, mais qui ont quand même une très très bonne défense aussi avec Mekano, avec Moukile et d'autres. Donc ça peut être franchement intéressant. Moukile Nagelsmann gère très très bien ses joueurs. Et Liverpool, l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, est quand même un très très bon entraîneur, donc nous nous verrons s'apporter de très 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 bons entraîneurs contre Nagelsmann vs Jürgen Klopp, qui va être un match très très intéressant à voir. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, ça fera le retour de Jürgen Klopp en Allemagne, lui qui avait entraîné à Dortmund, je crois. Donc ça peut être intéressant aussi de voir en fonction de son pays, tout simplement, vu qu'il est allemand, et comment il gère. Ensuite, nous avons le Porto, l'UV. Bon, le retour, Ronaldo va faire son retour au Portugal, pendant un match. Mais la Juventus, qui est franchement incroyable, ils ont fait un marquetteau de folie, avec Koulouzewski, avec McKenny et d'autres. Mais je n'ai plus le nom en tête, mais ils ont franchement une équipe très 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 forte, même avec les pertes de Matuidi, avec la perte de Gonzalo Higuain, qu'ils ont recruté justement Alvaro Morata, je l'avais oublié. Ils sont devenus très 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 forts, très durs à jouer, même s'ils ne font pas leur taf en Serie A. On l'a vu, quand Ronaldo est en feu, il peut contrer n'importe quelle équipe, même le Barça 3-0, on s'en rappelle. Même si c'est sur deux pénaltys, c'est quand même une victoire 3-0, il faut le souligner quand même. Barça-PSG, ça c'est le retour de la Romandada. On va voir comment ça va se passer du coup. Mais entre le Barça qui est en crise, on peut le dire, et le PSG qui est en crise aussi dans leur championnat, lui on les a battus. J'ai déjà fait la vidéo juste pas longtemps, le jour d'après que lui on les a battus, parce que le tirage est fait comme ça juste un jour après. Donc ça peut être intéressant à pronostiquer et à regarder surtout, parce que deux équipes qui sont en difficulté dans leur championnat s'affronter. Le Barça qui n'avait concédé que deux buts avant le second match face à la Juventus. Et le PSG justement, qui était très très bon durant leur phase de Ligue des Champions, du coup qui ont terminé les premiers aussi. Même s'ils ont eu un début très très compliqué avec Manchester United et le RB Leipzig, ils ont quand même réussi à se qualifier en dominant largement Patrick Scheher. 5 buts 1 qui leur a mis premier de la poule. Le Barça et le PSG, ça peut être un frontement très très bien entre justement le club de Messi et le club qui est censé aller vers lui. Ça peut être intéressant, après pronostiquer c'est dur, Arruy Neymar va faire son retour en Catalogne aussi sur tout ça, ça peut être pas mal aussi. Donc le Barça et le PSG, ça peut être un truc dur à pronostiquer parce que le Barça, c'est pas foufou cette saison. Vraiment, il ne propose pas trop de jeu avec Ronald Koeman. Et le PSG, c'est l'équipe d'individualité. Donc c'est dur quand même à pronostiquer. Mais après, s'il faut vraiment dire un pronostic, le PSG joue son retour à domicile comparé à la remonte d'Adha d'il y a 4 ans. Donc je mise quand même sur le PSG qui va faire un duel de gardien. Je pense Ter Stegen qui est allé en Navas, qui peut être très intéressant comme justement l'ancien match Barça-Real. Ter Stegen contre Navas, comme Navas était au Real Madrid. Donc ça peut être vraiment très intéressant. Ensuite, c'est Yves Dortmund, ça c'est le match le moins intéressant de tous entre deux équipes pas hyper fortes. C'est Yves qui sort de Chelsea. Et Dortmund qui se sort de... Deux jeux, je ne sais plus qui. Donc, je pense quand même que Dortmund va gagner quand même avec Haaland, avec Mokuto, je crois, un truc comme ça. Mokuto, je crois que c'est un truc comme ça, la pépite. De la pépite attaquant. Avec Sancho, avec Marco Reus. Marco Reus, c'est un cœur bien de blessure, donc qui est très très bon avec Dortmund. Mais Dortmund sont très mauvais aussi en championnat de la main. Ils sont pris 5-1 contre Cologne. Je crois que c'est contre Cologne, mais je ne suis pas du tout sûr. Ou contre Fribourg. Je ne sais plus. Et Séville en championnat de la guerre, pas trop trop. Mais dans la Ligue des Champions, ils ont été 2e. Donc ça va, ils ont été justement aussi en 8e des finales de la Ligue des Champions l'année dernière. Donc ça peut être intéressant. Après, s'il faut miser sur quelqu'un, je mets sur Dortmund, parce qu'ils font le retour à domicile après. Donc ça peut être... Et au contraire, au mieux Séville. Séville qui avait perdu contre la Talanta en Ligue des Champions l'année dernière. Justement, on parle de la Talanta. Le match Atalanta-Real pour ses dernières 8e de finale. Atalanta-Real. La Talanta qui est beaucoup moins bon que l'année dernière. Surtout en championnat où on les regarde plus du tout pareil. Comme avant, on disait, c'est une petite équipe, etc. Maintenant, on s'était dit, vu leur saison, 2e meilleur buteur dans le championnat au monde. Enfin, au monde, sur en Europe. Après, je ne sais pas vraiment. Atalanta-Real Madrid. Real Madrid qui ne sont pas très bons depuis quelques Ligues des Champions. Zidane qui va bientôt se faire virer. On ne sait pas trop. Qui commence à mieux gérer leur championnat. Même s'ils sont 2e. Ils sont 2e. C'est Atletico qui sont 1er. Et contre l'Atalanta, qui ne sont pas très bons cette saison. Non, le Real, ils sont 3e. Je crois que c'est la Sociedad qui est 2e. Bref, on s'en fout. Mais le Real qui commençait à devenir un peu mieux. Ils ont gagné contre Séville, je crois. Ils ont gagné leur Classico. Ils sont revenus à toute justesse. Donc, M. Gatbar pour se qualifier en Ligue des Champions. Avec 2-0 et que doublé de Benzema. Benzema qui est toujours aussi excellent. Vraiment, depuis qu'il n'y a plus Ronaldo. On le voit vraiment comme un Messi, par exemple, pour la Barça. Il fait des passes. C'est magnifique. Il fait du nombre de passes décisives. Et du but qu'il met par saison depuis qu'il n'y a plus Ronaldo. C'est quand même fantastique. Et Atalanta-Real, ça peut être un match très attendu. Parce que le Real, comment c'est, l'Atalanta n'est pas très bon domicile. Mais il est très très bon à l'extérieur. Donc, et comme le Real va jouer leur second match au retour à domicile. Ça peut être un match très très compliqué à pronostiquer. Après, Varane-Ramos, si Varane ne fait pas de conneries, excusez-moi du terme. C'est quand même au-dessus de Papo Gomez. De Papo Gomez, de Lloris-Mauriel, etc. Mais du coup, je pense, pour cela, je vais voter quand même le Real Madrid qui va se qualifier. Donc, voilà quoi. Donc, j'ai mis. City, Bayern, Chelsea, Liverpool, je crois, la Juve, le PSG, je l'espère, Dortmund et le Real. Mais il y a quand même une hésitation avec Atletico-Chelsea. Comme je me rappelle, ils sont premiers de la Ligue 2. Je pense que Chelsea vont quand même se qualifier. Donc, voilà quoi. Ah oui, le PSG, ils ont aussi Mbappé, Neymar, vous connaissez les bails. Donc, voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo récemment. Une future vidéo récemment. Mais dans ce cas-là, si on ne se voit pas, bah... Non, tout simplement. Peace.